bonjour je vais faire la correction du 43 pages 215 on va voir l'utilisation des formules de calcul de longueur et ce sera l'occasion aussi de réviser un théorème bien connu que vous avez appris en quatrième alors voilà l'énoncé c'est pas obligatoire mais je vais quand même faire la figure puisque c'est le premier qu'on fait donc je vais faire la figure voilà ce que j'obtiens quand je fais la figure ça a l'immense avantage de montrer en quel sommeil les rectangles encore qu'on nous le disait ici donc ici on observe en conjecture il on dirait que le triangle est rectangle en 1 donc pour ça on va utiliser la réciproque du théorème de pythagore qui nous dit que si j'arrive à prouver que bc carré égale à b carré plus ac carré alors le triangle est rectangle oui si ça c'est vrai donc il faut d'abord vérifier que ça c'est vrai donc vous observez que on a besoin que de calculer les carrés des longueurs donc on va pas calculer baisser on va directement calculer baisser au carré il faut comprendre que dans les calculs de longueur regardez on cherche à calculer cette longueur là qu'en fait la formule s'appuie sur un triangle rectangle qu'on imagine qui est ici et donc on va calculer cette longueur au carré plus cette longueur au carré et ça nous donnera baisser carré pour ça on a une formule ainsi j'ai les coordonnées du vecteur baisser je mets ces coordonnées au carré c'est pour ça que là je vais passer par les coordonnées du vecteur ceux qui sont à l'est peuvent le faire directement mais je préfère passer par les coordonnées du vecteur baisser que je vais calculer tout de suite alors coordonnées de baisser c'est toujours l'extrémité moins l'origine donc ça fait moins 7 moins moins 3 c'est moins 7 plus 3 et moins 1 moins 6 moins 1 moins 6 ce qui me donne que les coordonnées de baisser c'est moins 4 et moins 7 c'est pas très astucieux ici j'aurais dû faire les coordonnées de cb c'est pas grave pour faire baisser au carré je calcule les coordonnées la première coordonnée au carré plus la deuxième coordonnée au carré ça me fait 16 plus 49 et ça ça fait 65 je vais continuer je vais calculer ab au carré donc ab au carré toujours mon triangle imaginaire ici triangle rectangle donc ça sera le carré de sa plus le carré de ça donc on calcule les coordonnées du vecteur ab ab 6 de b moins 3 moins moins 1 c'est moins 3 plus 1 6 moins 2 je prends l'habitude de les écrire pour montrer que j'ai pas fait une lecture graphique mais que je les ai bien calculé moins 2 et 4 et donc ab carré est égal je prends les coordonnées de ab et je les mets au carré moins 2 au carré plus 4 au carré ça fait 4 plus 16 ça c'est égal à 20 on va faire pareil pour ac au carré les coordonnées du vecteur ac moins 7 moins moins 1 moins 7 plus 1 moins 1 moins 2 ça fait moins 6 et là ça fait moins 3 d'où ac carré qui est égal à moins 6 au carré je prends les carré des deux composantes moins 3 au carré égal 36 plus 9 et ça fait 45 voilà j'ai calculé mes trois carrés et qu'est ce que j'ai récupéré alors j'ai récupéré 65 ici 20 ici et 45 ici au miracle des mathématiques il se trouve que 20 plus 45 ça fait 65 alors on va rédiger ça correctement on rédige ça correctement on observe que ab carré plus ac carré est égal à 20 plus 45 qui est égal à 65 qui est lui même égal à bc carré d'après la réciproque du théorème de pythagore le triangle est rectangle en a voilà la conclusion l'exercice est terminé alors pour l'exercice 44 il a deux choses intéressantes la première c'est qu'on ne nous dit pas montrer que le triangle est rectangle isocèle ou équilatéral on me demande quelle est la nature qui va falloir que je fasse une conjecture ou alors je calcule des longueurs et je regarde ce qui se passe après la deuxième c'est qu'on a un racine de 3 que du coup pour faire la figure et on est obligé d'utiliser des valeurs approchées bon j'ai déjà placé le point a et le point b le point a il a pour et le point b on pour abscisse tous les deux 0 donc ils sont sur l'axe des ordonnées et pour le point c on observe que c'est l'inverse donc lui va être sur l'axe des abscisses alors vous savez déjà ici que le triangle va être isocèle puisqu'on a le point c qui est sur l'axe de symétrie donc alors racine de 3 c'est 1,70 je crois 73 donc je vais le placer un peu après ici voilà le point c est là donc il est isocèle ça c'est certain on pourrait même le dire pour des raisons géométriques il est sur l'axe de symétrie pas de souci après est-ce qu'il est rectangle ou est ce qu'il est équilatéral pour ça on va faire les calculs on calcule les coordonnées des vecteurs coordonnées vecteurs ab ac bc alors coordonnées du vecteur ab 0 moins 0 0 1 moins moins 1 2 coordonnées de ac d'abord c après a racine de 3 moins 0 et 0 moins moins 1 ça fait un coordonnées du vecteur bc racine de 3 moins 0 racine de 3 0 moins 1 moins 1 on calcule ab au carré c'est beaucoup plus facile les calculs que tout à l'heure ab au carré mais je prends les composantes et je les mets au carré ça fait 0 carré plus 2 au carré ça fait 4 à ses au carré est égal à racine de 3 au carré plus 1 au carré qui est égal à 4 bc au carré est égal à racine de 3 au carré plus 1 moins 1 au carré qui est égal à 3 plus 1 qui est égal à 4 au final les trois longueurs au carré sont égales comme ce sont que des nombres positifs j'insiste on a que les trois longueurs sont égales ainsi on conclut ab carré égale à c carré égale bc carré donc on a bien ab qui est égal à ac qui est égal à baisser et le triangle au final il est équilatéral abc et vous voyez que ça fait deux exercices que je corrige je ne m'encombre pas avec les racines carrés dans les formules je le ferai je le ferai à la fin si j'en ai besoin d'avoir exactement la longueur ab et la longueur a c la longueur baissé mais pour démontrer des égalités de longueur je m'encombre pas avec les racines carrés voilà c'est pour ça que je voulais absolument le corriger en vidéo pour vous expliquer ça je fais le suivant on corrige l'exercice 45 pages 215 cette fois on travaille avec les quadrilatères alors les coordonnées des points j'ai fait la figure démontrer le quad que le quadrilatère rk lm est un parallélogramme rk lm on avait vu une méthode dans le premier chapitre sur les vecteurs pour démontrer qu'on a un parallélogramme il suffit de démontrer l'égalité de deux vecteurs celui que vous ce que vous voulez donc lk et m r k l et r m ou alors l m et k r peu importe ça change strictement rien alors je prends au hasard et k r je vais calculer les coordonnées et k r et l m et je vais calculer les coordonnées alors vecteurs k r je vais attention toujours à démarrer par r et je soustrais k donc deux moins moins trois ça fait deux plus trois moins 5 moins zéro je l'écris comme ça ça montre que je sais faire le calcul je connais mes formules ça entraîne à être bien rigoureux donc écrivez tous les calculs et que donner le résultat sur la ligne d'après donc le résultat c'est 5 et moins 5 elle aime elle aime ça fait un moins moins 4 ça fait 1 plus 4 et 2 moins 7 donc elle aime à pour coordonnées 5 et moins 5 vous n'oubliez pas la conclusion la conclusion c'est que premièrement qu'à r est égale à elle aime c'est qui me permet de dire que k r m elle est un parallélogramme c'est pas très astucieux d'avoir utilisé ce nom un k r m l puisque moi ce qu'on proposait c'était r k l m donc r k c'est à dire r k l m autant répondre à la question qui est posée deuxième question est ce un losange alors les propriétés comment je passe du parallélogramme au losange un losange c'est un coordonnateur qui a quatre côtés de même longueur comme j'ai déjà un parallélogramme je sais déjà que cette longueur là est égale à cette longueur là et que cette longueur là est égale à celle ci ça c'est parce que j'ai un parallélogramme donc en fait pour le losange on va juste regarder si elle m est égale à lk par exemple et si c'est le cas ben ces deux traits seront de la même mesure et si celui là il mesure la même chose que celui ci comme celui là il est égal à celui là hop et j'aurais bien les quatre longueurs qui seront égales donc à ton elle m égale lk c'est à dire deux côtés consécutifs de même longueur donc pour ça il faut qu'on calcule les longueurs donc je passe par les vecteurs et après je calcule les normes des vecteurs donc la longueur les coordonnées du vecteur lm je les ai déjà donc ça je peux directement écrire 5 au carré plus moins 5 au carré des clés égale à 25 plus 25 est égal à 50 ça c'est elle m pour lk il faut d'abord que je calcule les coordonnées du vecteur les et pas encore donc cas moins 3 moins moins 4 moins 3 plus 4 c'est lk 0 moins 7 donc ça fait lk qui a pour coordonnées 1 et moins 7 donc lk au carré qui est égal au carré de 1 plus le carré de moins 7 1 plus 49 et ça fait bien 50 donc conclusion conclusion lm au carré est égal à lk c'est à dire m égale lk ce qui me donne que le parallélogramme qu'on avait tout à l'heure à deux côtés consécutifs de même longueur donc c'est bien un losange voilà la conclusion de cet exercice et l'exercice est terminé voilà j'ai fait la figure de l'exercice 64 donc ici c'est pareil comme pour le triangle tout à l'heure déterminer la nature du quadrilatère on ne nous dit pas ce qu'il faut qu'on trouve c'est pas démontrer que le quadrilatère est un rectangle c'est quelle est sa nature donc là c'est quand même important de faire la figure pour savoir à peu près où on va alors je les fais bon il semblerait quand même que ce soit un parallélogramme ce vecteur là si je calcule à si je lis les coordonnées du vecteur j'ai 2 moins 6 et 2 moins 6 donc je vais trouver la même chose c'est bien parallèle pour ce qui est des longueurs il semblerait bien que les deux longueurs soient égales en revanche j'ai vraiment un gros doute pour l'angle droit savoir si c'est un rectangle ou pas j'ai du mal à faire ma conjecture donc de la nécessité de faire un calcul c'est très bien donc on va faire les calculs on va calculer les coordonnées des vecteurs ici du troisième qui est là pour pouvoir calculer les longueurs on va déjà faire ça d'abord les coordonnées de ma et de eg pour démontrer qu'on a un parallélogramme coordonnées de ma je commence par à 1 1 1 1 plus 1 1 1 1 1 5 je l'écris je ferai le calcul après soyez méthodique et rigoureux ça fait 2 et moins 6 coordonnées de e g je commence par j'ai 7 moins 5 1 1 7 et e g a pour coordonnées 2 et moins 6 donc je conclue m 1 on a bien trouvé les mêmes coordonnées est égal à e g donc ma g e est un parallélogramme c'est un petit peu répétitif mais l'avantage c'est qu'une fois qu'on sait faire on sait faire donc on a dit qu'on allait d'abord montrer qu'on avait éventuellement un losange mais je pense que ça sera bon donc on a déjà m a ici g e ici on va calculer m e qui est là donc toujours pareil calcul des coordonnées de m e qui a pour coordonnées d'abord le 5 moins moins 1 et 7 moins 5 m e a pour coordonnées 6 et 2 maintenant on va calculer les longueurs donc on a la longueur m e au carré qui sera égale à 6 au carré plus 2 au carré ça fait 36 plus 4 ça fait 40 voyez que je vais plus vite j'ai déjà m a donc je peux calculer m a carré qui est égal à 2 au carré plus moins 6 au carré qui est égal à 40 j'en déduis que les côtés m e et m a sont égaux donc la même conclusion tout à l'heure le parallélogramme m a g e a deux côtés consécutifs de même longueur c'est un losange écrivez bien la phrase en entier j'ai bien écrit donc le parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur donc c'est un losange on vous demande pas d'écrire la propriété mais on l'écrit dans le contexte de l'exercice qui me permet de montrer que j'ai bien appliqué la bonne propriété on va voir maintenant si ce losange est un rectangle pour démontrer que c'est un rectangle vous avez deux façons différentes on a déjà m e et m a on a calculé m e carré m a carré donc soit on calcule cette longueur là et on démontre qu'on a un angle droit ici par la réciproque du théorème de pythagore ou qu'on n'a pas un angle droit par la contraposée dans tous les cas par pythagore on peut voir si oui ou non on a un angle droit ou alors on calcule les longueurs des deux diagonales et on regarde si les diagonales sont de même longueur je vais partir sur pythagore donc j'ai déjà cette longueur là et cette longueur là il me manque la longueur de la diagonale à e je calcule les coordonnées du vecteur à e on commence à avoir l'habitude coordonnées du vecteur à e 5 moins 1 7 moins moins 1 ça fait 7 plus 1 donc coordonnées du vecteur à e c'est 4 et 8 j'en déduis à e carré qui est égal à 4 au carré plus 8 au carré qui est égal à 16 plus 64 et ça fait 80 80 alors combien on avait trouvé pour tout à l'heure m e 40 m a 40 mais 40 plus 40 ça fait bien 80 donc j'en déduis que m un carré plus m e carré est égal je le calcule 40 plus 40 est égal à 80 qui lui même vaut un carré d'après la réciproque du théorème de pythagore le triangle à m e est rectangle en m j'ai un angle droit j'ai donc un parallélogramme qui a un angle droit c'est un rectangle un rectangle plus un losange c'est un carré voilà j'ai terminé la rédaction vous voyez que j'ai tout écrit d'après la réciproque du théorème c'est un rectangle en m le triangle donc le parallélogramme a bien un angle droit c'est donc un rectangle un losange et un rectangle c'est donc un carré et j'ai terminé l'exercice